Et chaque printemps, depuis 20 ans, c'est le retour des initiatives océanes organisées par la Surfrider Foundation. Objectif, lutter contre les déchets marins en organisant de grandes collectes de déchets sur les plages. Des collectes qui démarrent ce week-end. Alors cette année, votre phrase choc à la Surfrider Foundation, c'est quand on achète, c'est la mer qui paie. On comprend le message, la pollution commence dès la consommation. Jean-Charles Plancheneau, vous êtes membre de la Surfrider Foundation. Alors quels sont les bons gestes pour réduire notre consommation de plastique avant que ça se retrouve dans la mer au quotidien ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Surtout faire attention à ce qu'on achète et comment on l'achète. Éviter le suremballage déjà par exemple, éviter le suremballage, éviter par exemple les emballages individuels suremballés également. C'est vrai qu'on peut préconiser d'aller sur des emballages un peu plus gros pour limiter justement le nombre de déchets derrière. Voilà. Et puis faire attention aussi à peut-être acheter des choses qui nous permettent et qui permettent d'être recyclées derrière pour donner une seconde vie aux déchets. Et de les recycler. Voilà, de faire attention aux poubelles dans lesquelles on les met. Voilà, tout à fait. Alors ramasser les déchets c'est bien mais les actions de la Surfrider se font aussi plus haut. Vous avez par exemple contribué à faire voter une loi interdisant les sacs plastiques à usage unique. Ce sera appliqué en France au 1er janvier 2016. Quelles sont les prochaines étapes ? Sur quoi travaille la Surfrider en ce moment de façon un petit peu plus haute ? Alors on travaille toujours sur les sacs plastiques mais alors les sacs plastiques à usage unique exclusivement. C'est vraiment notre combat et ça a toujours été notre combat là depuis quelques années. Donc on continue là-dessus et sur l'usage vraiment du sac plastique à usage unique. Après pour l'instant on est parti sur aussi d'autres études autour des vagues notamment et sur la protection des vagues dans l'avenir. Mais après on a différents projets en environnement et aussi bien en éducation aussi. Et notamment cette année avec la COP21 en fin d'année et le changement climatique. Un petit mot là-dessus, la COP21 ? Alors la COP21, alors Surfrider sera présent un peu partout en Europe via des étapes. Donc on va appeler Surfrider Campus Tour et notamment on aura une étape en Bretagne au mois d'octobre sur une semaine du 12 au 16 octobre. Je voulais juste rappeler que les initiatives Océane, le programme de Surfrider Fondation Europe, c'est toute l'année aussi avec un week-end phare du 19 au 22 mars. Bien sûr. Alors un mot sur, puisqu'on parlait des déchets plastiques, sur les micro-billes plastiques. Alors ça c'est la Surfrider qui l'a médiatisé un petit peu. C'est des petites billes qui sont présentes dans les cosmétiques par exemple, trop petites pour être filtrées dans le système de traitement des eaux et qui se retrouvent dans la mer. Là, gros problème pour les espèces aquatiques. Tout à fait. Alors via nos outils pédagogiques sur les kits justement des collègues de déchets qu'on envoie gratuitement aux citoyens, on a justement un focus sur les micro-billes de plastique qui nous dit qu'un produit peut contenir jusqu'à 360 000 micro-billes dans un seul produit. C'est un type de crème par exemple ? Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à 10% du produit. Ça touche quelles espèces en fait ? Alors après, une fois que ça arrive dans nos océans ou même avant dans nos rivières, ça va toucher à la fois les poissons, les mammifères et plus largement aussi les oiseaux. Et à la fin, on les remange quand c'est mangé par les poissons ? Très bonne réflexion. Effectivement. Ça finit aussi potentiellement dans nos assiettes. Nous-mêmes. On parle beaucoup des tortues et des oiseaux, je disais les chiffres en début d'émission. Quelles sont les espèces les plus affectées par les rejets de plastique ? C'est vraiment ça ? C'est les tortues de mer qui... Alors on médiatise énormément effectivement les tortues, les dauphins, les phoques aussi. En réalité, c'est toutes ? En réalité, c'est toutes les espèces. Toutes les espèces. Aussi les poissons, parce que c'est vrai qu'on les oublie souvent, mais c'est les premiers aussi à ingérer les petits bouts de plastique, les fragments de plastique, ce qu'on appelle nous les larmes de sirène malheureusement. Et puis les microbilles et aussi par exemple les granulés plastiques industriels. Alors depuis que la Surfrider existe, donc ça fait 25 ans, est-ce qu'il y a eu une amélioration sur le plan mondial ? Ou est-ce qu'au contraire c'est de pire en pire ? En cause, par exemple, ces pays qui depuis 25 ans ont de nouveaux modes de consommation qui émergent ? Non, ce n'est pas pire. On ne peut pas dire que c'est pire. On n'est pas là pour moraliser et avoir un rôle de moralisateur. On est là plutôt pour sensibiliser et informer les gens. Et donc voilà, notre volonté là cette année, c'est vraiment d'aller sur le changement de comportement. Et donc voilà... Mais ce changement de comportement, vous avez l'impression que depuis 25 ans, grâce à des associations comme vous, il est vraiment enclenché de façon globale ? Oui, tout à fait. En France, oui ? Clairement, voilà. Nous, Surfrider, on voit bien que le changement est là et que les citoyens, par les mobilisations, parce que de plus en plus, notamment en Bretagne, on a des collègues de déchets qui se mettent en place, on a des citoyens qui viennent nous voir, avec qui on échange énormément sur de l'événementiel ou des parcours éducatifs qu'on peut faire avec des scolaires. Et c'est vrai qu'on a vraiment, voilà, cette vision-là de changement et d'évolution totale. Alors 25 ans de militantisme écologique et votre atout, c'est aussi une image plutôt cool liée au surf, aux origines de la Fondation. Et on regarde tout de suite le clip anniversaire. Vous ne pouvez pas toucher, c'est pas resté, c'est plus résistant que les fondations carves en rock. Vous ne pouvez pas voir, mais c'est là, dans vous-même. Surfrider, c'est votre conscience. A l'occasion aussi des 25 ans de la Fondation, cette année, un événement, les caravanes maritimes qui vont d'ailleurs faire escale à Brest en juin sur la thématique exploration et déchets. Un petit mot là-dessus. Alors tout à fait, c'est vrai que le bureau Bretagne de Surfrider, nous allons organiser une caravane maritime autour de la Bretagne, avec spécifiquement une escale sur Brest, où nous souhaitons allier le patrimoine via le voilier traditionnel breton et l'environnement sous un même événement. Et à Brest, du coup, on souhaite inviter différents aventuriers ou navigateurs, tels Roland Jourdain, Manu Poisson, Roland Gladue, avec l'Ostin de Swann notamment. Donc des gens habitués à sillonner les mers. À voir les politions ailleurs. Parce que moi, c'est ça que je voulais voir un petit peu aussi avec vous. Ici, nos plages, ce n'est pas les pires du monde, j'imagine, niveau déchets. Les collègues sur les plages devraient se faire aussi dans des endroits qui sont encore beaucoup plus touchés que la France. Comment ça s'organise avec la Fondation ? Alors au niveau, nous, on reste sur un niveau européen. Même au niveau de l'Europe ? Même au niveau de l'Europe. Les clics de Bretagne ne sont peut-être pas les plus... Alors après, c'est difficile pour nous de répondre à ça, puisqu'on n'a pas forcément envie de stigmatiser un pays ou une côte en particulier. Nous, notre volonté, c'est surtout d'aller sensibiliser, d'échanger avec les citoyens, justement, pour faire évoluer les comportements et puis arriver à avoir un environnement sans déchets. Comment on fait pour aller participer à une collecte ce week-end avec vous ? Alors comment on fait ? C'est très simple. On va sur le site internet www.initiativeocéan.org et là, on a deux solutions. Soit on souhaite organiser une collecte où la Surf Rider viendra vous aider et vous enverra un kit gratuit chez vous ou participer à une collecte. Et là, sur la carte de l'Europe, vous avez juste à zoomer et vous aurez toutes les collectes inscrites sur ce week-end, mais aussi tout au long de l'année. Donc on peut tous prendre l'initiative de le faire et à n'importe quel moment sur l'année. C'est ça qu'il faut retenir. Alors justement, notre ami Sébastien Chambre s'est beaucoup impliqué pour nettoyer sa plage favorite. Regardez. Salut ! Le constat est un peu triste, les plages bretonnes sont un peu sales. Eh bien, comme dirait le Colibri, je compte faire ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'en suis déjà à ma septième liste d'algues. Alors les algues, si vous voulez les laver, pas trop chaud, parce que ça déteint. Et surtout, pas de sèche-linge, parce que ça a l'effet rétrécien. Si vous trouvez ça ridicule, ça n'est pas autant que de laisser fraîner derrière soi des légaux, des bouteilles et autres papiers gras. C'est fou quand même, l'aptitude des gens à vouloir laisser une trace derrière eux. Allez, nettoyez derrière vous. Et n'oubliez pas d'être formidable. Bonjour Charles, qu'est-ce que vous pensez de la collecte de Sébastien Chambre ? Je crois que c'était au Moulin Blanc. Ça a l'air propre ? Ça a l'air propre, oui. Il a bien fait son travail. Attention aux algues, puisque les algues, ce ne sont pas de déchets d'origine humaine. Le sable non plus. Non, non, je m'invite à nous rejoindre ce week-end pour apprendre les bonnes façons de ramasser les déchets. Vous faites quoi d'ailleurs avec ces déchets récoltés ? Alors tous les déchets récoltés partent en incinération. Voilà, parce que les déchets... Ils ne sont pas retriés selon la matière ? Ils ne sont pas retriés parce que le souci, c'est une fois en mer, leurs propriétés, notamment au niveau des plastiques, ils perdent leurs propriétés et du coup ils sont moins faciles pour être recyclés derrière. Donc du coup c'est une matière qui est un peu perdue et généralement après, le fait d'emmener ces déchets-là potentiellement dans des usines de recyclage entraînerait énormément de besoins en eau pour les laver, pour enlever le sable qui a pu s'incruster, etc. Et généralement on est sur des tout petits morceaux de plastique qui ont été brûlés. Voilà, tout à fait. Ok, bon, et bien Benjamin, comme chaque jeudi vous avez fouillé le web pour analyser l'empreinte numérique de notre invité. C'est l'instant web. Donc Benjamin, qu'est-ce qui se raconte sur le web à propos des initiatives Océane ? On peut dire que des sites, des pages Facebook, des comptes Twitter, des vidéos, YouTube et compagnie, c'est comme du plastique sur les plages, il y en a absolument partout. Évidemment, si on ne devait en retenir que quelques-uns, il y a celui que vous avez cité, initiativeocean.org, il y a évidemment la page Facebook de Surfrider Europe, ça fait plus de 50 000 fans, c'est quand même pas mal, et celle de Surfrider Bretagne, 2 000 fans, donc une communauté assez active. Il y a aussi des pages Facebook pour à peu près chaque événement. Alors c'est le printemps, ça devrait parler à du monde quand même, la mer, les plages, les vagues, tout ça. Je pense qu'on peut quand même faire mieux. Cette année, vous avez oublié de préciser que Laurie Tillman et Yann Fontaine seraient en maillot de bain pour le ramassage ce week-end, ou même, soyons fous, qu'il y aurait de bonnes vagues au Blanc-Sablon, vraiment une campagne de promo extraordinaire. Mais plus sérieusement, votre présence me donne l'occasion de soumettre une polémique qui apparaît tous les ans sur les sites de surfeurs. Chaque année ou presque, vous y annoncez votre opération et tout. Chaque année ou presque, il y a quelqu'un pour dire qu'il n'y ira pas et qu'il ne faut pas y aller. Ce n'est pas pour vous nuire, évidemment, parce que le principe est partagé par tous, mais c'est parce qu'ils estiment que votre initiative dédouane finalement les autorités de leurs responsabilités. Elles pourraient organiser ce nettoyage eux-mêmes et elles laissent les bénévoles s'en occuper parce que bien sûr, les bénévoles, c'est moins cher. Ça ne justifie pas de laisser traîner du plastique sur nos plages, bien sûr, mais je vous pose la question quand même. Est-ce qu'avec ces ramassages, finalement, vous débarrassez par un petit peu les autorités d'un problème qui les concerne, elles ? Alors non, parce que par le biais de ces ramassages-là, nous, ça nous permet d'aller sensibiliser les citoyens, que ce soit les scolaires, le grand public et même jusqu'aux maisons de retraite. L'idée pour nous, c'est d'aller, en collectant des déchets, pouvoir informer et sensibiliser, chose qui n'est pas toujours faite par potentiellement les communautés de communes ou les villes. Elles vont aller nettoyer les plages, nous, on va collecter. Donc on a forcément derrière un temps d'échange et de sensibilisation avec le public, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. On note quand même que ces initiatives océennes, c'était parti à la base, justement, de l'État en 1995, qui avait créé le ministère de l'Écologie, avait créé le grand nettoyage de printemps. La Surfrider s'était investie et puis finalement, au bout de 4 ans, ils vous ont un peu, ils se sont dit, super, la fondation s'en occupe bien, on va se retirer du projet. Et puis du coup, vous n'êtes pas senti un peu délaissé par le ministère de l'Écologie ? Je ne sais pas. Il y a encore des financements, peut-être ? Ils nous soutiennent. Ils continuent à nous soutenir tout à fait là-dessus, sur cette dynamique-là, sur nos valeurs aussi qu'on défend. On est une association qui défendons des valeurs aussi autour de la protection du littoral et des océans. Donc pour nous, c'est aussi une fenêtre pour aller à la rencontre du public et partager aussi des soucis au quotidien sur nos littoraux. Et puis financièrement aussi. Pas que en vous disant... Tout à fait. C'est bien les petits gars. Non, non, tout à fait. On est en collaboration aussi, en partenariat avec des communautés de communes ou des communes qui nous sollicitent justement pour intervenir, non pas pour faire des nettoyages, mais pour faire des collectes et pour justement apporter ce temps d'échange et d'information auprès des citoyens. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci à vous. Vous êtes venu sur le plateau de l'Instant T. Je rappelle que vous retrouvez toutes les infos sur les initiatives Océane sur le site initiativeocéane.org.